bonjour azoul salam alaikum mes amis que dire merci pour les messages merci 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 ceux qui ont compris pourquoi pourquoi il fallait tous être solidaires pourquoi est ce qu'il fallait tous être aujourd'hui présent et parler d'une seule voix vous savez depuis quelques années maintenant que nous connaissons et nous apprécions car nous aspirons à transformer notre pays d'origine pour en faire une algérie démocratique une multiculturelle solidaire développée heureuse et attrayante pour ses citoyens et les citoyens du monde et prix de liberté d'équité de solidarité mû par l'espoir de l'utopie en attendant cette révolution mes amis copernicienne on me dirait mon ami je dirais que nous avons pensé avec quelques amis à réaliser un projet de soutien au dépistage du kovid 19 en algérie en faisant parvenir en urgence dans une quinzaine de jours quinze mille tests pcr à l'institut pasteur pour arriver à concrétiser le projet nous mettons notre équipe dans le projet ainsi que nos moyens financiers et humains néanmoins nous avons besoin d'un coup de main de toute notre communauté algérienne de belgique et permis elle nous nous adressons à certaines personnes de façon directe et particulière j'ai pensé pouvoir compter sur vous pour nous aider à votre hauteur sans aucune obligation mais ce qu'on donne du coeur fait grandir en nous le sentiment de bien-être et d'utilité altruiste d'autre part qui peut le moins peut le plus donc j'aimerais demander si vous pouvez diffuser cet enregistrement avec nous sur facebook sur youtube pour faire un effet boule de neige rapidement auprès de notre communauté car nous avons besoin de rassembler un budget de 25 mille euros d'ici le 20 mai 2020 je sais je sais vous allez vous dire pourquoi pourquoi quinze mille tests pcr alors que en algérie eh bien je vais vous lire une lettre qui m'est arrivé ce matin et ce document vient d'une association qui aime notre pays cette lettre la voici je la partagerai aussi sur ma page l'association j'ai nommé est dirigé par un monsieur qui à lui tout seul représente la réussite des enfants de l'algérie ce monsieur c'est hamid est abd rahim je sais beaucoup de gens me diront mais comment c'est possible et bien comment c'est possible que aujourd'hui dans le monde et bien des gens qui sont issus de l'algérie et bien puissent vraiment vraiment être les porte-drapeaux de cette réussite sachez que on lui a confié un budget énorme gigantesque ici en belgique car on lui a confié on a confiance en lui à faire développer ce nucléaire vers un projet peut-être équitable en tous les cas voici la lettre de aîner le club des amis de l'algérie et c'est un club des entrepreneurs belges et algériens soutien au dépistage du kovid 19 en algérie l'action de la communauté algérienne de belgique pour l'algérie chers compatriotes chers amis de l'algérie comme vous le savez l'expansion de la pandémie kovid 19 partout dans le monde touche également l'algérie les besoins en test de diagnostic se font pressant afin d'endiguer cette pandémie au début de la pandémie le dépistage du kovid 19 en algérie se faisait uniquement au niveau de l'institut pasteur qui était la seule structure habilité à réaliser ce genre de test au vu de l'urgence sanitaire plusieurs laboratoires à l'échelle nationale se sont montrés disponibles pour développer de nouvelles plateformes de dépistage régional cependant ces initiatives ont vite été confrontés aux problèmes de manque de réactifs de détection à l'échelle mondiale cette limite empêche ces différentes plateformes de tourner à plein régime ainsi les cliniciens sont parfois contraints d'administrer des soins en urgence pour les cas suspects et les cas contacts sans avoir la possibilité de diagnostiquer au préalable avec précision nous devons agir dès aujourd'hui car les structures en algérie ont besoin de plus de capacités de diagnostic pour atteindre un dépistage adéquat afin de sauver un maximum de vies vous devez savoir qu'en cette période de fortes demandes mondiales les réactifs pour les tests coûte excessivement cher de plus les fournisseurs servent en priorité leurs pays respectifs et les pays voisins ce qui génère des délais d'approvisionnement très long et des prix encore plus élevés cependant grâce à l'expertise et le réseau de notre communauté algérienne en belgique nous avons pu trouver des fournisseurs fiables et bienveillants avec des prix raisonnables de ce fait nous venons aujourd'hui avec une solution bien étudié par la mise en place d'un système d'achat simplifié via des fournisseurs reconnus et transparents ainsi la communauté de belgique et ses amis pourront prêter main forte à l'institut pasteur d'algérie qui pourra approvisionner les autres plateformes et lancer le dépistage à une échelle optimale le but il est de réaliser un premier achat de réactifs pour assurer un approvisionnement de plateformes de dépistage en algérie pour une durée d'environ 15 jours quinze mille tests cet apport serait une première bouffée d'oxygène qui permettrait à ces plateformes de se concentrer sur la bonne prise en charge de tous les prélèvements sachez concrètement les réactifs visés sont ceux de la détection du virus sars kovid 2 qui est responsable de la maladie kovid 19 ces réactifs vont permettre la révélation du matériel génétique du virus ceci en effectuant une réaction d'amplification exponentielle du matériel génétique donc je parlais de polymérase chaîne réaction par le biais d'une enzyme appelée polymérase ainsi ce matériel génétique amplifié devient visible à travers l'appareil d'analyse et révèle la présence du virus le budget prévisionnel du projet de 25000 euros que nous voudrions atteindre grâce à notre engagement personnel et à votre aide pour le 20 mai 2020 afin de concrétiser cet objectif nous disposons des moyens suivants une communauté algérienne en belgique consciente solidaire et généreuse une équipe pilote dévouée est constituée de médecins de chercheurs et d'experts en biologie moléculaire des fournisseurs fiables et bienveillants et bien sûr j'ai nommé la sbl aîné l'hérité tout un symbole l'oeil du coeur ici qui s'occupera de tous les aspects administratifs et logistiques aujourd'hui l'algérie a besoin de nous tous afin de se renforcer dans la lutte contre cette pandémie de kovid 19 en effet un dépistage optimal va permettre à l'algérie d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure gestion de la crise dans ses hôpitaux en conséquence améliorer la prise en charge des malades et des porteurs sains nous faisons appel à votre sens humanitaire et à votre générosité en ce mois sacré de ramadan pour réaliser ce noble projet de solidarité envers nos compatriotes en algérie ceci à la travers la fourniture de ses 15 mille tests d'ici le 20 mai 2020 par l'intermédiaire de l'association aïn al khair nous vous prions de verser votre contribution sur le compte bancaire suivant b e 27 0 0 17 57 82 19 73 avec le bic g e b a b b b en indiquant une communication comme suit votre nom votre prénom suivi de souder coval plus oui si vous acceptez que votre nom soit publié parmi les participants sur la page internet du projet sans le montant ou nom et prénom suivi de souder coval plus non si vous ne souhaitez pas que votre nom soit publié nous vous remercions à l'avance de votre aide pour avoir concrétisé en urgence ce projet de solidarité pour l'algérie l'équipe organisatrice docteur karim blibek expert en biologie monoléculaire professeur hamid abd rahim directeur de recherche nucléaire docteur saïd tasse dermatologue allergologue et docteur khalid ou l'hamou industrie pharmaceutique messieurs mesdames je n'ai qu'un mot cette lettre est publié sur ma page elle est publiée à tout le monde ce compte est visible cette association s'appelle aîné le rêve de toutes les manières nous donnons numéro de téléphone mais nous sommes joignables sachez une chose qu'on ne peut pas sortir de ce confinement s'il n'ya pas dépistage s'il n'ya pas ce screening et aujourd'hui pour avoir ces tests c'est excessivement difficile nous nous pensons pouvoir fournir quinze mille tests grâce à une crée donc soyez solidaires diffusé partager ce message et vous qui êtes en belgique sachez une chose en ce mois de ramadan il ya quelqu'un qui a pensé et qui m'a dit regarde amine elle m'a envoyé comme nos grands mères vous savez nos grands mères elle mettait dans un petit papier quelque chose qu'elle sortait de leur sac magique je vais enlever ses lunettes car l'autre jour on me disait pourquoi tu as mis tes lunettes et bien je suis fatigué les yeux sont fatigués regardez ce qu'il y avait dans ce sac une grand mère qui pensait à ses enfants ses petits enfants mais voilà ma première contribution à ce projet moi ici en belgique je n'ai pas besoin mais par contre c'est vrai qu'en algérie ils ont besoin de ces tests penser à eux penser à notre pays voilà un billet vert pour un pays vert qui sera vert demain la prochaine vidéo je vous parlerai de la date du 16 mai qui est très importante pour nous mais bon n'oubliez pas que le 8 mai nous allons fêter cette histoire que nous avons avec l'europe et oui les soldats à nous ont sauvé cette europe et sont morts ici en belgique à la bataille de jamblou 140 exactement algériens sans penser à nos frères marocains sont pensés à nos frères sénégalais et autres qui se sont sacrifiés pour cette europe oui ce 8 mai 45 ou nous aussi à carata nous avons perdu des personnes en une journée le chiffre je reviendrai pas sur le chiffre parce que c'est le chiffre qui fait polémique mais c'est pas un chiffre ce sont des êtres humains qui ont été pris arrachés à la vie en une journée par des personnes qui voulaient garder ce pays garder cette propriété alors que l'algérie n'a pas cher à personne l'algérie appartient à son peuple l'algérie appartient à ceux qui veulent y travailler l'algérie sera l'avenir de nos enfants et sachez que même si peut-être on me dit est ce que tu es dans l'opposition je ne suis ni dans l'opposition ni dans le pouvoir je suis dans ces citoyens lambda qui aiment leur pays qui travaillent la chance qu'on a aujourd'hui c'est que l'algérie la belgique ont signé un accord pour pouvoir avoir ces deux nationalités et c'est une force ce n'est pas une faiblesse c'est une force je trouve que changer les lois pour empêcher des personnes avec une autre nationalité de venir prétendre à des postes politiques en algérie et bien posons nous la question est ce que les gens qui ont la nationalité algérienne sont vraiment dévoués à ce pays plus vous éloignez de l'algérie et plus vous connaissez les avantages plus vous éloignez des algériens malheureusement et plus vous découvrez que le monde existe mais par contre il ya une chose que je suis certain c'est qu'en ce mois de ramadan quel que soit ce que vous pouvez quel que soit le geste que vous pourrez faire l'algérien est fier l'algérien est parti particulièrement participatif et à l'image des grandes dames moi je rêve aussi d'une grande dame la tête de l'algérie comme ça on verra on donnera la chance aux dames de diriger ce pays ici en belgique ce n'est pas le président qui fait le pays ce sont ses citoyens et ce n'est pas le gouvernement qui est riche ce sont ses citoyens alors qu'on dit pour aujourd'hui ça a tour comme merci de m'avoir écouté partager ce message nous ai pas demandé de partager mes messages mais cette fois ci oui quinze mille tests pour l'algérie pour le 20 mai et ce n'est que le début car vous savez c'est très très difficile on va peut-être aller vers jusque le mois de décembre 2020 voilà c'était amin hachemi il est midi car j'ai été trop long aujourd'hui désolé mais je sais que vous attendiez et vous savez qu'on devait passer à cette étape qui est la solidarité la participation l'entraide on ne travaille plus en triangle pour enrichir une personne en haut et puis la base pauvre non nous travaillons en cercle nous sommes communs nous sommes unis et aujourd'hui avec ce message qui vient de l'hérité et ne l'hérité imaginez-vous une association qui s'appelle et ne l'hérité en belgique quoi de mieux pour représenter l'algérie avec des gens des gens des docteurs des professeurs en tout cas merci merci amy d'avoir pensé que je pouvais aussi être un petit maillon de cette chaîne que je connais que je respecte et qui est ennobli en belgique